Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Sorkulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un boss qui s'appelle Horda. Alors c'est un gros boss qu'on a vu dans la map D-Machine et qui apparaît dans la map Fear Base Z, mais pas en tant que boss final. C'est un boss que vous allez devoir tuer quand il y aura un objectif activé qui est de défendre le réacteur d'Ether. Donc quand vous allez jouer dans la map vous allez avoir des objectifs comme ça qui est de défendre le courant donc le réacteur d'Ether qui alimente le courant dans la map. Alors vous avez un chronomètre de plus ou moins 45 secondes pour aller jusqu'à l'objectif et activer la défense. Si vous n'arrivez pas à activer la défense avant la fin du compte à rebours les zombies auront la possibilité d'attaquer le réacteur d'Ether. Donc vous devrez réactiver le courant une manche plus tard ou deux manches plus tard. Alors quand vous allez arriver dans les hautes manches donc moi ça m'est arrivé à la manche 33 donc quand vous arrivez au dessus des manches 30 vous allez devoir vous battre contre le boss Orda. Alors franchement si vous avez l'arme spéciale améliorée niveau 3 vous allez le manger tout cru le boss parce que tout simplement l'arme est super efficace vous pouvez voir sa vie tout au dessus qui diminue à vue d'oeil dès que je tire dessus. Alors le point faible du monstre c'est plus ou moins son torse voire sa tête. Donc vous visez là où je vise et logiquement vous allez le tuer très très rapidement. Je pense qu'en moins de 30 secondes c'est carrément faisable de le tuer. Donc n'hésitez pas à utiliser l'anneau de feu pour le tuer plus facilement. Donc voilà qui termine cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !